Il faut bien l'expliquer. Washington est le patron de l'Occident collectif, mais quand même entre eux, il y a des petites contradictions. Il y a des petites contradictions. Ils s'attendent sur l'essentiel, mais à un moment donné, ces contradictions ne sont plus gérables. C'est le conflit en Ukraine qui accélère le caractère ingérable de leurs contradictions. Ça fait donc qu'aujourd'hui, les Américains sont prêts à faire la peau de la France. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les Africains. Non, 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 non. Pour l'intérêt de Washington, qui espère sauver son monopole impérialiste et sa suprématie sur l'Occident collectif. Il n'y a plus personne qui puisse l'embêter parce qu'il a toujours le mec. Mais de temps en temps, la France faisait le cinéma pour revendiquer un statut particulier. Il y a deux affrontements dans l'Occident collectif. Il y a deux logiques essentielles qui s'affrontent. Il y a la logique américaine portée par les familles Rockefellers et la logique européenne portée par les Rothschilds. Cet affrontement se joue à fond au Niger. C'est ça qui explique la divergence qu'il y a entre Paris et Washington sur la guerre. C'est la question. Paris a réussi à attirer l'Allemagne. D'autres mesures, l'Angleterre, tous ces pays qui l'ont ramené dans ce qu'ils avaient appelé la Jaube. Ils ont formé un bloc là-bas, dans le Sahel, pour qu'ils ne soient pas isolés. Takouba. Takouba, merci beaucoup. Takouba, toute cette logique-là de rassembler l'Europe autour de la France pour venir partager le gâteau du Sahel, cette logique-là aujourd'hui est un affrontement direct avec les intérêts de Washington. Je répète, pas parce que la logique a une vision différente de celle de la France. Non, la stratégie est simplement différente parce que dans le fond, les marchés financiers, les financiers américains affrontent les financiers européens et ils sont dirigés par les familles Rothschilds et les familles Rockefeller. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la divergence qu'il y a entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais tous, tous sont d'accord pour imposer des armées de terroristes sur le couvert du mot djihadiste, djihadiste mon espère, de les imposer pour justement déstabiliser tout le Sahel et après avoir déstabilisé, se le partager. Même si l'Amérique veut avoir le gros morceau qui ne se le partage. C'est ça la bataille. Sous-titrage ST' 501